Alors, le lore, comment on appelle ça ? L'univers, c'est Défi Fantastique. Je peux montrer la couverture du jeu. Voici Défi Fantastique, le jeu de rôle. Qui est un jeu de rôle d'origine britannique et qui est l'adaptation, ni plus ni moins, de ces merveilleux ouvrages que je continue de montrer, de ces merveilleux livres que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont les livres dont vous êtes le héros de la série Défi Fantastique, comme on peut le voir en bas du livre. Je tiens ici le premier du genre, Le sorcier de la montagne de feu, qui est ultra célèbre pour ceux qui ont connu cette époque bénie du milieu des années 80 à début des années 90, où ces livres avaient vraiment la cote et qui sont revenus à la mode il y a déjà quelques années. En tout cas, pas à la mode, si on peut dire. Ils sont revenus au goût du jour, en tout cas chez certains éditeurs et il y a pas mal de nouveautés dans le secteur. Pour ce qui concerne Défi Fantastique en particulier, il continue d'y avoir des nouveaux titres aujourd'hui. Donc l'univers est encore en mouvement, il est encore en train d'être augmenté de certains éléments et le jeu de rôle continue aussi de suivre et de connaître des suppléments. Voilà. Et alors, la version française du jeu, quant à elle, n'existe que depuis quelques années, alors que le jeu de rôle anglais, lui, date de l'heure de gloire de ces livres-là. Il y a eu un sacré star quand même côté francophone, mais depuis que la version française est arrivée, eh bien, on est super contents parce qu'elle est vraiment de grande qualité et elle propose pas mal de contenu ajouté, en plus du contenu de base de la version anglaise. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme genre d'univers ? Eh bien, c'est un univers d'héroïque fantasy, tout simplement. Voilà, la bête est lâchée, c'est de l'héroïque fantasy, avec son lot de magie, de guerriers, de monstres, de monstres qui partent un peu dans tous les sens. Ça va être un peu le bonheur du jeu, ça va être les créatures. Je vais vous montrer aussi la couverture du pestière, le pestière dans lequel on trouve toutes les créatures, créatures de titans. Titan, c'est le nom de la planète. Voilà, le nom de la planète dans laquelle on va jouer. Ça va être le titan. Il y a trois continents principaux, enfin, trois continents de bourre, et nous allons évoluer en ce qui nous concerne dans le continent d'Alancia, qui est le plus populaire, puisque c'est le continent, on va dire, le continent qui est l'origine même du lore, dans la conception anglaise. C'est le cœur du monde, en termes d'inspiration. Et donc, on va évoluer dans un lieu qui s'appelle la Plaine du Bronze, dans un premier temps en tout cas, on va pouvoir voyager un petit peu. La Plaine du Bronze se présente, on peut l'imaginer comme des steppes. On va être dans cette ambiance-là pendant un bon moment. et nous allons entrer dans des intrigues de type diplomatique dans un premier temps, avec le lot de portons-trésors, mais de manière, on va dire, un peu originale. On va pas faire, j'ouvre une porte, je compare à monstre, je trouve un trésor, on va essayer d'être un peu plus inventif que ça. Mais on va être dans l'esprit quand même, parce qu'on va rester fidèles à la série Téphi Fantastique, qui est quand même emblématique à tout le monde. Et tout en ayant l'esprit moderne, évidemment, et l'esprit d'approche du jeu de rôle plus moderne, plus narrative que strictement tactile. Évidemment. Évidemment. J'ai été très vague, mais c'est volontaire. C'est un univers de fantasy. On va le découvrir au fur et à mesure qu'on va évoluer ensemble dans l'aventure. Ça ne sert à rien que je vous fasse l'histoire du monde aujourd'hui, mais je vous propose que à chaque épisode, je passerai cinq petites minutes à vous en apprendre un petit peu plus sur un élément de l'univers qu'on n'aura pas encore vu. Un truc nouveau. Je vous apprendrai un peu de mythologie, un peu d'histoire. Et chaque séance comme ça, un petit bout d'introduction, pas très long, avec des éléments nouveaux sur l'univers pour qu'on puisse se l'approprier mais de manière tout ce soir. Voilà. Ça vous le voit. Mais oui. Parfait. C'est où qu'on fait les dons ? C'est où qu'on fait les dons ? Il y a un bouton sous la vidéo. En donation, n'hésitez pas à payer, à faire la quête de notre MJ. C'est en promo 20% en ce moment. Vous lui donnez des PO et en échange, il vous donne des informations sur l'univers et ça, vraiment, ça vaut tout l'or du monde, j'ai presque envie de dire. Donc du coup, on va chacun présenter nos personnages quand même avant de commencer l'introduction et l'aventure, la grande campagne. du coup, alors je vais commencer et regarder ça. Parce que moi, si vous voulez, j'ai bien travaillé sur OBS, j'ai fait des scènes de fou pour chaque personnage et ça déconne, ça déconne pas. Alors du coup, je vais commencer. Donc moi, je vais jouer Tina qui est une prêtresse de regard, qui est le dieu des lions, si je ne dis pas, le seigneur des lions, voilà, utilisons les bons termes. Du coup, je suis une jeune prêtresse, tout juste, pas diplômée, mais voilà, qui a ses compétences et ses connaissances de base. J'ai été abandonné dans un temple de regard à ma naissance, à mon grand regret, mais à mon grand désarroi. Et du coup, j'ai grandi là-dedans et sur mon chemin, alors je n'ai pas spécialement, on n'a pas spécialement précisé les conditions, mais j'ai un petit lionceau avec moi qui s'appelle Smarty et qui sera sûrement un compagnon de grande qualité. Voilà pour mon personnage, de toute façon, je ne vais pas m'étendre non plus dessus et on va de toute façon découvrir petit à petit, bien évidemment. Peut-être qu'on peut préciser que le regard est le dieu des lions. Je ne sais pas ce que tu l'aurais dit. Oui, le seigneur des lions. Pas de soucis. Pas des soucis. On va passer à l'ami Sam Snagbar. On va jouer Peter. Dis-nous tout. Enfin, pas tout, mais... Bien, le minimum, je joue un Batrak. Donc un Batrak, c'est un homme grenouille, un homme amphibien. Rasse, qui vit plutôt dans un marécage, normalement plutôt guerrière, plutôt un petit peu sur le sentier de la guerre tout le temps. Et la particularité de ce Batrak, c'est qu'il est sorcier. Il a été initié par diverses choses à la magie. Ça, on verra au fur et à mesure dans le leur. Donc je suis un peu une exception dans le monde des hommes grenouilles amphibien, dans le monde de Titan, et en tout cas dans la région d'où je viens. Et venant justement d'une région où les Batraques se font des guerres intestines tout le temps avec d'autres peuplades, des marées, etc. J'ai grandi un peu dans la guerre, etc. Et je parcours Titan un peu en tant que diplomate, comprendre comment fonctionne la diplomatie, notamment chez les humains qui ont l'air d'être très forts pour ça. Mais je ne rechignerai pas à utiliser la violence et le combat si la diplomatie ne mène à rien. sacrée petite grenouille. Il va s'en passer des choses. C'est l'aventure. Déjà des personnages très atypiques et uniques comme nos joueurs. Et on va passer au dernier personnage, l'ami Ishazi de Isilo. L'homme chat donc l'homme chat épéiste comme vous pouvez le voir à la rapière. Ishazi est un homme chat de Calamère si je n'ai pas de bêtises. Donc il est arrivé à sa majorité et il doit prouver sa valeur au sien, son utilité à sa société en allant faire un pèlerinage et en ramenant quelque chose, une connaissance, un objet, n'importe quoi qui serait utile ou qui serait prouvé sa valeur. Donc c'est comme ça qu'il choisit va partir pour son grand canne-chat essayer de ramener quelque chose d'intéressant et c'est ce qu'il raconte pourquoi je suis parti sur la route. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est pas obligé de tout dire. Ouais non, je suis en train d'essayer de rendre le truc vachement vague, tu vois, il faut que ce soit un peu mystérieux. À la mer, il y a des vagues, si tu veux. Voilà, voilà. Bon, lui, il aime pas les vagues, de toute façon, il n'y en a pas là où il est. Parce qu'il est quand même dans des plaines plutôt arides. On peut imaginer un petit peu des bâtiments comment arabiques que je pourrais dire. Je sais pas dire. Comment je pourrais dire un truc comme ça ? je veux dire, c'est... Moyen oriental. Oriental, ouais, voilà. Pour la précision, t'es pas obligé d'être vu le Calamère. Pour ça, je pense qu'on va créer peut-être un environnement un peu spécifique pour correspondre un peu à ton malheur. Le Calamère, c'est quand même, je pense, c'est une cité d'humain la place aussi où les hommes-chats sont impliqués à la création quand il faut... Ah, il me semblait que j'avais lu un truc qui avait épousé la façon de vivre des humains ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de diversité là-bas. Ah, oui, la façon de vivre des humains, c'est ça qu'il y a dit. Ok, ouais, c'est possible. Il faudrait voir si on va développer quelque chose rien que pour toi, en fait, pour être plus cohérent avec ton passé. Ouais, du coup, on peut imaginer un petit peu que le peuple d'Ishazi, c'est un petit peu quelque chose proche de l'Empire Mongol avec le grand Kansha, c'est le grand Kansha, quoi. On est dans les steppes et puis on n'est pas forcément nomades comme l'étaient les Mongols à l'époque, quoi. Mais on s'est installés dans des villes, on s'est sédentarisés. Mais on a le petit système d'arriver à la majorité. Donc, à 19 ans, les hommes-chats, les femmes-chats doivent partir, parcourir le monde et apporter du bénéfice tel qu'il soit. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un trésor, ça peut être une connaissance, ça peut même être ramener une nouvelle espèce, une plante, n'importe quoi. Et il faut prouver, en fait, que tu sais débrouiller, en fait, que tu as une valeur pour ton grand Kansha. donc le grand Kansha que je l'appelle. Et beaucoup d'informations. J'espère que le chat a bien retenu. C'est compliqué parce que j'ai cherché à créer un truc quand même. Tu vas le préciser de toute façon au fur et à mesure des aventures. Plus plus on aura joué, plus vous allez tous prendre conscience des possibilités pour vos personnages et vous allez vraiment les enrichir et apporter un background un peu plus définitif au fur et à mesure des séances comme on avait discuté. Est-ce que je peux vous montrer la carte de ce temps et puis la carte d'Alancia. Donc, la carte avec les trois continents dont je vous avais parlé. Le continent d'Alancia, ici, le continent de Kul en bas, pardon, et l'Ancien Monde en haut aussi. Ancien Monde, c'est un peu le continent, si je me rappelle bien, ou bien un peu les vieilles magies comme la sorcellerie, justement, je pense. Et alors, une carte plus précise du continent d'Alancia pour que nous puissions situer l'intrigue car le gros du scénario d'introduction va se dérouler là-bas. Et donc, j'aime autant quand même vous montrer dans quel environnement géographique nous allons évoluer. Toujours une page qui colle, alors je la saute sans... Voilà, voilà, c'est fort pensé peut-être que... On voit bien quand même. Ça va, on voit bien ? Ça va. Oui, ça va. Elle est pleine du bronze, c'est quelque part... Elles sont... On ne voit pas le nord, mais par contre, je mets mon gros doigt dessus, c'est ici et ça part vers le nord. On va dire que ça occupe en gros, le centre... le centre du continent, quand même. Ce sont des plaines de type steppe, par contre aussi des savannes, si je me souviens bien. Et de part et d'autre, nous aurons à l'ouest des montagnes, les monts de Olyon, je crois. Et par-delà ces montagnes, on a on a les marais de Silursha qui est le territoire des hommes lézards et qui ont joué un grand rôle dans notre histoire. Au sud de la plaine du bronze, nous avons la plaine des eaux. C'est un environnement assez sauvage, peuplé de dinosaures et d'hommes qui sont très historiques. Tout ça, ça va être très drôle de y faire un tour. Et puis le reste, la mer des perles, tout ça. On aura probablement l'occasion d'explorer tout cela. Mais le gros de la intrigue, dans un premier temps, va se dérouler dans la plaine du bronze. C'est un bon morceau. Déjà, oui, c'est déjà fort solide. On ne sera pas à l'étroit, ne vous inquiétez pas. On en relèche un peu quand même. Il faut. Il faut. OK. Alors, à quoi on va passer maintenant ? Est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on fait l'intro de la campagne ? Est-ce qu'on explique un peu les stats ? On fera ça en allant ? Je vous propose de prendre quelques minutes, pas trop longtemps. Je vais expliquer un peu vos stats. En plus, elles sont affichées à l'écran. Ce sera dommage de ne pas les expliquer. défi fantastique est un jeu très facile à prendre en main. Je ne vais pas expliquer toutes les règles, ça ne sert à rien. On les utilisera au fur et à mesure qu'on va découvrir l'histoire. Mais sachez d'ores et déjà que les personnages sont créés autour de caractéristiques principales qui sont l'endurance, c'est l'équivalent de leur point de vie. ça apparaît sur chacun des personnages, sur chacun des joueurs ici avec une ligne, une colonne verte. Ah, zut ! C'est une colonne verte avec le petit cœur. C'est celle-là. C'est en mille. Voilà, qui va diminuer et augmenter au fur et à mesure que les personnages vont être blessés et revigorés. Ensuite, nous avons une caractéristique tout à fait primordiale qui est symbolisée par un dé et une colonne jaune qui est la chance. La chance, comme le nom l'indique, ça va symboliser le coup de bol, le coup de pouce du destin, la chance des héros dans certaines situations. Voilà. Ensuite, comme caractéristique principale en troisième colonne, nous avons la jauge de peur qui va augmenter au fur et à mesure que les personnages vont rencontrer des situations un peu flippantes, un peu stressantes, comme des monstres un peu trop... un peu trop apeurants, comme des situations vraiment dramatiques, très difficiles à vivre. Voilà. On va essayer de ne pas abuser de cette jauge de peur pour ne pas en faire une mauvaise soupe. On va essayer plutôt de l'utiliser comme quelque chose d'utile où on peut vraiment avoir un intérêt narratif et à aider chaque joueur à pouvoir interpréter au mieux son personnage sans le rendre trop... Il saura à quel moment il devra être un peu moins héroïque. À quel moment il devra un petit peu hésiter. Voilà. Je compte sur vous les joueurs pour prendre cette jauge-là, cette jauge de peur comme un indicateur de votre roleplay. OK. Ça, c'est des caractéristiques qui sont affichés à l'écran. Après, il y a l'or, évidemment, mais ça, l'or, c'est le petit plaisir de la partie. On va gagner des pièces d'or ici et là et donc on va pouvoir les dépenser après pour acheter des trucs, des tas de trucs. vous pouvez faire des dons pour augmenter notre jauge d'or. Donc, n'hésitez pas. Très bonne idée. Je prends. Surtout pour Sam qui est un peu dans la panade. N'hésitez pas. Allez-y. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le bon moment. N'hésitez surtout pas. On profite en plus qu'on ne soit pas encore dans le cœur du sujet pour répondre à vos questions si besoin. Pourquoi Sam est pauvre ? Alors, c'est parce que on a tous dû acheter notre équipement et donc, suivant ce que les gens ont acheté, ça coûtait plus ou moins cher. tout le monde n'a pas commencé avec la même somme de base bien que ce soit à peu près équivalent. Ça ne joue pas à grand-chose. Mais voilà. Et puis, en plus, les sorciers doivent acheter un peu plus de choses qu'Izilo, qu'Ishazi, l'homme chat ou moi-même, prêtresse. Contrairement aux autres JDR qu'on a faits, nous avons construit nos personnages de zéro et si vous faites un peu de jeu de rôle, pas que du medieval fantastique, vient le moment d'équiper vos personnages qui est quand même quelque chose de bien important parce qu'après, vous n'êtes pas dans l'aventure en disant oui, je sors tel équipement. Là, le MJ va dire de quel univers tu sors ça ? Là, c'est soit on a, soit on n'a pas. On ne va pas pouvoir truander, marchander, tout le monde a son inventaire. Il sera en question de dire je dépense un point de chance et du sel de nez. Non, non. Un point de chance contre une voiture. Ce n'est pas Barbara 9 Lemuria. Donc voilà, c'est pour ça qu'il commence avec un peu moins d'argent. Non, pas Shifumi. En fait, on a eu un potentiel de départ qui a été fixé par le MJ mais il y avait une petite variante sur un petit GD qui permettait de complémenter et en fonction des stats de nos persos ça peut vous servir d'influencer. Donc Shifumi un petit peu, il y a eu un peu de aléatoire mais grosso modo on est tous partis avec un capital de départ à peu près identique. Oui. Donc voilà, voilà pour... N'hésitez pas si vous avez d'autres questions c'est le moment ou jamais. Il y a des questions sur les juges, sur les... sur la thune, sur l'univers. Je pense qu'on a bien fait le tour quand même et puis après tout va s'affiner avec les parties qu'on va faire aussi. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas non plus toutes les réponses à vos questions maintenant. Tout le temps, il y a rien. Voilà, puis après, comment on l'a ? On va faire notre séance mais entre deux séances on ne sera pas mort. Si vous avez des questions à la fin de la séance ou même les jours après, n'hésitez pas. Je trouve que tu t'avances beaucoup en disant qu'on ne sera pas mort comme ça. Ah non, mais je parlais IRL pas in game. Après ça, je ne m'avance pas trop. Y a-t-il des points de destin ou un truc du genre ? Ben oui, on vient d'en parler donc c'est les points de chance. Mais ça s'utilisera plus ou moins de la même façon. Mais ça, ça sera en fonction des situations. De toute façon, on sera amené peut-être à l'utiliser rapidement. On fera un mot d'absence, parfait. Oui, parce qu'il est jeune, général Arachnid. Souvent, ça va s'utiliser au combat et dans la magie mais on pourra avoir des moments où ça s'utilisera autrement. Wallou. Est-ce que nous sommes prêts ? Oui. Je pense qu'on va pouvoir décoller. Je laisse les ingestions gérer le son. As-tu besoin d'une ambiance particulière ? Une ambiance d'introduction. Une ambiance d'introduction. L'ambiance de... L'ambiance de la demeure de votre seigneur. Une ambiance cérémonieuse et quelque chose. Cette scène va être très brève. Nous allons... nous allons introduire le scénario. Je vais demander donc aux joueurs de ne pas... De ne pas... De ne pas faire des jeux en quatre sur cette scène-ci. De ne pas chercher à interagir. C'est juste pour lancer l'histoire. Vous êtes donc au sud des plaines du bronze. Les territoires qui composent la plaine du bronze sont de toutes sortes. Il y a des peuples nomades, il y a quelques cités sédentaires, des villages, des choses comme ça. Mais c'est politiquement assez confiant. Les frontières ne sont pas très claires entre les différents territoires et les nombreux seigneurs qui essayent d'avoir plus d'influence ici et là sentent vite que le vent tourne très facilement, qu'ils perdent leurs partisans, qu'ils ont du mal à entretenir leurs soldats, ils font d'une économie suffisamment robuste, etc. Donc la situation est très complexe. Votre seigneur est un homme pas comme les autres. C'est un au-delà du fait que c'est un homme très mystérieux. D'ailleurs, nul ne connaît son véritable nom et il se fait appeler par tous le seigneur avec un S. Nul non plus n'a vu son visage, en tout cas depuis fort longtemps. personne ici ne sait vraiment à quoi il ressemble car il porte un masque en permanence. Il porte plusieurs masques d'ailleurs, de toutes sortes, selon les situations. Et ici, puisqu'il vous a convoqué dans la salle du trône, il porte le masque du pouvoir, le masque avec une petite couronne stylisée en son sommet. Il n'est pas roi pas proprement parlé, il gouverne, ça c'est sûr. Et mieux que gouverner, il tente surtout de fédérer, de fédérer les territoires qui entourent le sien. pour quelles raisons ? Pas pour le plaisir. Vous ne pensez pas que ce soit vraiment pour se hisser au sommet de la hiérarchie, pour être supérieur aux autres. Non, 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 non. Vous êtes convaincus, d'ailleurs c'est pour ça que vous le servez fidèlement, vous êtes convaincus du bien fondé de ces objectifs qui sont créés un état solide, militairement convaincant et politiquement stable pour contrebalancer la montée en puissance d'un empire naissant à l'ouest des montagnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'empire des hommes lézards. Les hommes lézards sont un peuple maléfique de créatures bipèdes, au faciès, de crocodiles et autres et autres créatures du même genre. Des brutes, des brutes dangereuses. Et s'ils étaient jusqu'à aujourd'hui, s'ils se résumaient aujourd'hui à une multitude de tribus, de clans qui se tapaient les uns sur les autres sans arrêt, eh bien, maintenant, la situation change, change du tout au tout et des individus au charisme particulier qu'on appelle les rois lézards fédèrent peu à peu les clans, les tribus sous une même bannière et seuls les dieux savent ce qu'ils feront d'ici quelques temps. D'ici quelques années, vont-ils sortir de leur marais et tenter d'envahir territoires alentours ? toujours est-il que les fameux territoires à l'entour ne semblent pas être trop préoccupés par cette situation et que votre Seigneur, quant à lui, pense là très au sérieux, ce qui l'a poussé à faire ce qu'il fait actuellement. Et ce n'est pas de tout repos puisque tout le monde n'est pas d'accord avec lui. et pour le moment, le cœur de son domaine, le domaine seigneurial, le cœur de son domaine, est composé du territoire de son ancien suzerain, un certain Vimis, Vimis le Jeune. Elle essaie de le mettre en garde, évidemment, Vimis le Jeune, son ancien vassal, elle essaie de tirer la sainte d'alarme, de dire mais les hommes nézards arrivent bientôt, il faut faire quelque chose. Le suzerain ne l'a pas écouté, alors qu'est-ce que le vassal a fait, le Seigneur ? Eh bien, il s'est obélé avec l'aide de certains partisans bien particuliers, je vais y venir tout de suite, et il a renversé Vimis le Jeune, il a pris sa place et il s'est mis sur son trône, celui sur lequel il nous s'est bien en ce moment. Alors, quels sont ces partisans ? Je ne vais pas passer une heure là-dessus, mais au sud de ce territoire principal, au sud de ce domaine, il y a quatre communautés monastiques, on va dire, des abeilles qui gèrent un territoire, qui exploitent ce territoire de manière agricole, ils font de l'élevage, tout ce genre de choses, et ils avaient une certaine autonomie. quand Vimis le Jeune ne jouissait pas d'une autorité particulière sur ces domaines-là et leur laissait beaucoup d'autonomie. Pas par choix, mais parce que la situation était telle que ils ne pouvaient pas faire autrement. Il y a donc l'abbaye de regard, d'où notre chère prétesse ici est issue. L'abbaye de regard, Dieu des lions. Il y a une abbaye dédiée au culte de sucre. Sucre. Alors, les noms des environnements et des personnages dans Antique et Fantastique, c'est fantastique. On a déjà le continent de Kul et le dieu au sucre. Il y en a d'autres encore meilleurs. Donc, le dieu au sucre est le dieu des tempêtes. C'est un dieu un peu capricieux. Il y a des tempêtes. Et nous avons aussi l'abbaye de Galana. Galana, déesse jardinière, un peu déesse des plantes, déesse de la fertilité. Déesse très proche du peuple elfe. et la dernière abbaye, la quatrième, l'abbaye du dieu des chevaux. Il nous a ou non, il nous a ou je pensais bien ça. Il nous a le dieu des chevaux. Et cette abbaye dont est originaire votre seigneur car autrefois il en était le supérieur. C'était le chef de cette abbaye. C'était le plus haut gratté. on peut donc supposer qu'il était prêtre du dieu des chevaux. Et forcément maintenant qu'il a pris la place de son ancien sudrain, il a l'abbaye et piloté par quelqu'un d'autre. Tout cela est très important dans le sens où vous avez l'appui quand même de quatre divinités et de leurs serviteurs les fidèles. C'est non négligeable. C'est un plus à apporter à l'armée. Et on peut supposer, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut pas supposer, on est sûr, l'abbaye de regard et l'abbaye de suc amènent leur lot de soldats. Évidemment, il n'y a pas que des prêtres chez eux. Il y a aussi des combattants parce que ce sont des divinités des divinités martiales avec un tempérament déniqueux. Voilà, ça c'est pour le canevas. Est-ce que vous avez des questions sur ce décor précis ? On l'élargira d'épisode en épisode. Je vais pas rentrer dans tous les délais, c'était déjà assez assez laborieux ici. Je vais agrandir le cadre à chaque fois, à chaque nouvelle séance. Parce qu'il y a des questions. Une question générale là-dessus. Dans ce qu'il a réussi à fédérer pour le moment, tout le monde est OK là-dessus. Il y a des voix dissonantes ou généralement c'est vraiment une fédération de communs à un accord où tout le monde s'y retrouve ? Des dissonances ? Entre ceux que je viens de citer ? Dans les régions qu'il est en train de fédérer, dans le royaume actuel tel qu'il est ? Non, justement. Là, c'est le noyau dur et si tu veux, il y a eu une alliance vraiment, une alliance scellée entre chaque abbaye avec votre seigneur pour dégager Vimis le jeune et pour faire bloc contre l'Empire des hommes-lézards. Après, évidemment, il y a d'autres territoires, d'autres seigneurs et ça, on aura tout le loisir d'en reparler évidemment en faire à mesure de l'aventure. La guerre n'est pas loin. Ah. Il y en a déjà eu. Comme je le disais, je ne vais pas rentrer dans le détail trop d'un coup. Ok. Moi, je n'ai pas de questions perso. Quatre abbayes qui s'allient à notre seigneur. L'abbaye de regard, c'est le dieu lion. C'est lion. Suc. Suc, tempête. Galana, jardin. Et Inuna, chevaux. Plante et fertilité. Ouais, c'est pareil. Ouais, je mets végétation. Elle aime bien les elfes. Je suis dieu du jardinage. C'est la déesse des elfes. Je pense que dans le background, c'est la déesse qui a créé les elfes. Je vérifie, mais... Ah, oui, carrément. Et Inuna, c'est la télévision. Les chevaux. L'idée. Parfait. Bon, voilà. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais bon, il va y avoir la guerre, mais on est sur Titan. C'est un petit peu un pléonasme, la guerre. Donc, bon. Bon, ça spoil direct. Non, ce n'est pas la guerre. Tout de suite, les grands mots. C'est une pacification. Ouais, mais tout le monde se prépare. Donc, bon, ça va fighter un peu. disons que ce n'est pas « Oh, mon Dieu, comme ça... » Ce que je peux vous dire pour vous dire, c'est qu'au nord de votre territoire, se sont réfugiés les anciens partisans de Vimis, qui, réfugiés dans plusieurs seigneuries, et qui, vous le supposez, préparent un retour de bâton. Ah, ouais. Voilà. Bon, ça juste là. OK. Et santé à tous ceux qui boivent quelque chose. Santé. Ouais, racontes tous ensemble. Si, du coup, quand même, c'est une autre question avant de continuer. Au niveau puissance militaire, un petit peu de l'état actuel des choses, de ce qui est fédéré, c'est... On est juste ou... On est quoi ? C'est un peu de geste au niveau puissance militaire où le seigneur, il va pas s'enflammer, mais est-ce qu'il est confiant dans sa puissance militaire actuelle, si jamais ça se rebelle au niveau des anciens ? Il est confiant, il est confiant, mais il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs fronts. Ah, ouais. Donc, il ne peut pas gérer... On ne peut pas gérer les hommes lézards. Il ne pourra pas gérer les fronts. Ça, actuellement, c'est trop tôt. Et la raison principale de votre mission, ce sera, outre l'agrandissement du territoire, c'est de rapporter de l'argent, de rapporter des fonds pour financer la guerre et financer peut-être des mercenaires ou des soldats qui viendraient d'ailleurs ou même former, forger plus d'armes et former des soldats. Et sans former un nouveau front par mégarde, du coup. Voilà. Alors, par le passé, ce que je peux déjà vous dire, c'est que récemment, l'année dernière, il y a déjà eu une mésentente, on va dire. Quand l'alliance s'est formée avec les abbayes, la plaine des eaux, juste en dessous, juste au sud, ils ont eu un peu peur. Ils se sont dit « Oulala, il se passe quoi là ? Il se passe quoi ? On nous menace ? » Et là, il y a un certain seigneur de la plaine des eaux qui s'appelait Cracos le Sandant, qui a tenté une invasion. Ça a très vite mal tourné. Sa cavalerie de dinosaures n'était pas assez disciplinée. Et votre seigneur n'a eu besoin que de quelques jours à un tour de passe-passe pour retourner les dinosaures contre leur maître et envoyer les sauvages chez eux. Ceci dit, si ce genre d'incident arrive pendant qu'il est occupé à un front au nord, ça peut poser problème. Et c'est pour ça qu'il vous envoie en mission pacifiste pour récolter de l'argent et agrandir le territoire en prévision d'éventuelles complications qui pourraient survenir pendant des guerres contre les partisans de l'ancien seigneur. Et nous, là-dedans, par rapport à ce seigneur-là, on est complètement engagés. C'est ça le truc. Il est hors de question qu'on remette en doute quoi que ce soit de ce qu'il nous dit. On va prendre le large, quitter le continent et aller ailleurs. Mais alors, je ferme le tien et je prends un autre jeu. Yes ! Ce que je veux dire, c'est que dès qu'il nous donne une mission, même qui a l'air d'aller à l'encontre de ce qu'on veut, mais qui nécessiterait d'être un peu plus violent, etc., on est confiant que s'il nous dit de faire ça, c'est qu'il y a bien un... Le but est bon, quoi. Ce n'est pas par hasard. C'est comme ça que j'ai l'introi. J'avais dit quoi ? Par contre, je fais en quatre pendant cette scène-ci ? C'est pour être sûr que notre relation avec lui n'est pas ambiguë. Non, non, non. Ce n'est pas ambiguë du tout. Vous êtes à son service. Il vous paye bien. Et on est convaincu du bien fourdé de ses décisions politiques. Tout à fait. La menace des hommes lézards est réelle. Elle est d'autant plus réelle, et là on va commencer, elle est d'autant plus réelle que votre capitaine, votre chef, on va dire, de groupe, est à côté de lui. À côté du trône, se dresse, surprise, un homme lézard. Un homme lézard du nom de Razog. Évidemment, vous êtes surpris. Vous ne comprenez pas. Et votre seigneur vous explique immédiatement. Merci d'avoir répondu à mon appel aussi rapidement. Il parle à travers son masque, évidemment. On a l'habitude, maintenant, de ce que c'est une voix à travers un masque, avant qu'on ne peut s'imaginer. Il vous dit, je vous présente Razog. Vous ne le connaissez pas encore, mais il s'est présenté à moi il y a déjà quelques temps. J'ai attendu avant de l'introduire auprès de mes conseillers et de mes hommes les plus proches dont vous faites partie. Razog est un homme lézard. À ce moment-là, Razog regarde le sol un peu comme s'il était triste, comme s'il était confus d'être ce qu'il est, comme s'il voulait s'excuser. Et dit, Razog a quitté le territoire des hommes lézards parce qu'il ne s'y sentait finalement pas à son aise, parce qu'il était persécuté par le sien, parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce que les terribles seigneurs de guerre de la région exigent. Et comme d'autres, comme d'autres, il est parti à travers le continent sans trop savoir où aller. expliquons-lui. Et au fil des jours, il passait loin de son territoire à poser des questions. Son esprit est devenu beaucoup plus clair. Et voici ce que Razog m'a rapporté. Depuis qu'il a quitté son territoire, il n'est plus la même personne. Il pense autrement, ses pensées sont plus claires et il est comme extirpé d'une influence magique, mystique, curieuse, comme s'il venait de s'échapper d'un rêve. Je n'ai pas encore tiré cette histoire au clair et nous en discutons régulièrement avec Razog. Mais cela me conforte dans l'idée que l'empire des hommes-lézards est une menace redoutable. Ils arrivent qui va contrôler l'esprit de chacun de leurs guerriers. Je me demande à quel genre d'adversaires nous auront à faire parce qu'ils franchiront les montagnes ou la plaine des eaux. qu'il faudrait que Razog vous sera d'une grande aide sûrement quand l'instant sera venu. Il suivra mes directives et vous suivrez les siennes. Mais il saura se montrer c'est humble. Voilà la mission. Et là, c'est Razog qui prend la parole. C'est avec un fort accent. Il parle dans le langage commun, un langage que vous maîtrisez tous. D'ailleurs, vous ne le maîtrisez pas tous au même niveau. L'homme-chat et le batrak le maîtrisent un peu moins bien. mais suffisamment pour comprendre des instructions de ce genre. Chacun en parle avec son accent. Et l'homme-lézard ici vous donne votre mission. Quelque part au sud-ouest se trouve une baronie sur le déclin. La baronie de Chastemont au pied des montagnes. quelque part entre la grande forêt des montagnes et la steppe. Cette baronie n'a pas d'armée. Elle n'avait aucun intérêt jusqu'à ce que notre seigneur il se retourne vers le seigneur puisqu'à ce que notre seigneur en décide autrement. Le baron Ernest VI Chastelune autant sur le déclin que sa baronie a deux magnifiques jeunes filles. De ce qu'on en dit. Au-delà de ça la baronie est semble-t-il riche ? Il y a beaucoup d'artisans toujours en activité et un commerce florissant. Votre seigneur a donc deux intérêts dans l'annexion immédiate et pacifiste de cette baronie. D'une part le contrôle de l'économie locale et un apport d'argent immédiat. D'autre part les deux filles et là je préfère laisser le seigneur expliquer plus de détails à ce sujet. Votre seigneur reprend la parole et vous dit je comprends votre étonnement je pense que vous ne vous attendiez pas à une telle requête mais sachez que la lignée Chastelune est une lignée au passé ancien et mystique. Elle était autrefois célèbre et jouissait d'un certain on va dire un certain privilège et je pense que marier mes filles marier pardon marier ses filles avec mes deux fils je pourrais préparer un avenir un avenir plus plus serein parce que le moment sera venu de de passer le pouvoir à mes successeurs. Vous savez on dit des Chastelunes que leur ancêtre n'est autre que le dieu Almor le dieu des loups et que les Chastelunes ont gardé une essence divine dans leur sang. Marier mes fils à cette lignée permettrait de légitimer de légitimer la mienne finalement. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Est-ce que vous comprenez l'enjeu ? Oui. Ce n'est pas pour demain ce n'est pas pour maintenant ce n'est pas pour dans un an mais dans 10 ans dans 15 ans cela deviendra très important et puis si je meurs pendant ces guerres je préférerais je préférerais qu'il y ait quelque chose de fédérateur quelque chose de sacré sur lequel le peuple puisse se reposer. j'espère que mes mots font écho dans votre cœur dans votre cœur d'aventurier et sachez que le destin le destin du futur royaume repose entre vos mains j'envoie une entière confiance faites de votre mieux je sais que je peux compter sur vous pour me ramener et l'argent et surtout les filles si vous avez des questions à quel niveau d'hostilité on doit s'attendre par rapport à vos plans attend j'ai pas compris quel niveau d'hostilité on peut s'attendre du baron là-bas par rapport à vos idées il est plutôt réticent alors là c'est Razog qui va répondre du tac au tac comme s'il était un peu choqué de la question il dit mais enfin de quelle hostilité voulez-vous parler il n'y aura pas de résistance puisqu'il n'y a pas d'armée dans cette baronnie ils ne peuvent pas opposer la moindre hostilité ce serait idiot de leur part ils ne peuvent que que courber les chines devant notre grand seigneur c'est pas faux ben moi j'en serais pas si sûr quand même bon ça c'est c'est un peu l'intro elle a duré un peu plus longtemps que ce que je croyais mais voilà c'est la scène d'intro donc cette scène là elle n'est pas on va pas on va pas tourner on va pas tourner autour du pot trop longtemps là-dessus si vous avez des questions de joueurs à mettre de jeu ou quoi pour éclaircir le truc dites toujours on va pas tout faire en RP sinon on va y passer la nuit mais après ne vous inquiétez pas on va on va rentrer dans l'ambiance assez vite c'est quoi le nom des deux fils du seigneur alors les deux fils du seigneur s'appellent Bélissarion et j'ai mes petites notes là si je me rappelle pas de tout Bélissarion et Galan comment ? alors Galan Galan alors sachez pour votre gouverne que le seigneur n'a pas deux fils mais trois il a aussi un dénommé Ken mais Ken est très investi militairement Ken a déjà un haut poste militaire il est pas loin d'avoir un grade de général ou quelque chose comme ça donc lui il a déjà une carrière assez complète et il n'est pas destiné à à succéder on va dire politiquement c'est plutôt quelque chose qui réserve à Bélissarion et à Galan tu les as donné un peu dans l'ordre de naissance en fait de l'aîné au cadet ou c'est une excellente question parce que vous avez du mal à déterminer finalement qui est né avant qui c'est difficile à dire Ken semble être le plus âgé il semble car Bélissarion et Galan ont l'air de deux juvenceaux mais bon ils sont pas ils sont pas si jeunes qu'il n'y paraît je suis Batraque donc c'est les humains je vais pas dire qu'ils se ressemblent tous mais ils ont l'air d'être de devenir de la même union ou peut-être que Ken est issu d'une union différente des deux autres mais quelle magnifique question avons-nous là et bien c'est très intéressant de l'aborder sous l'angle du fait que tu n'es pas de la même espèce que les humains parce que tu distingues très clairement Bélissarion et Galan vous les avez déjà vus plusieurs fois vous avez même déjà pu parler avec eux Bélissarion et Galan se ressemblent Ken leur ressemble beaucoup moins il y a des traits de famille on va dire notamment notamment une malheureuse malformation au niveau des oreilles ça ils la partagent tous les trois leurs oreilles sont différentes ah ok mais pour le seigneur on ne peut pas le savoir parce qu'il est toujours masqué ah bah c'est peut-être pour ça en fait qu'il porte un masque il a bruit pour ses oreilles bon j'imagine qu'ils ont déjà le même père c'est déjà un bon début et du coup Bélissarion et Galan ils font quoi exactement parce qu'ils ne sont pas militaires mais c'est quand même les fils du seigneur c'est les eux ils sont on va dire ils savent manier ils savent manier l'épée mais ils ne sont pas disons ils ne sont pas en première ligne sur le champ de bataille ils sont plutôt dans la gestion administrative ok ils sont vraiment préparés au travail de bureau ouais ils n'ont pas l'air d'être prêtres ou d'avoir une affinité certaine sur la prêtrise ou peut-être voilà mais on dit deux qui sont qui sont spéciaux qui qui sont pas sont pas de simples humains qui ont un petit plus qui ont qui ont quelque chose mais c'est peut-être simplement parce que c'est les fils du seigneur et que c'est normal après tout c'est le seigneur il a forcément un petit plus mais bon beaucoup de rumeurs ceci dit on aura le temps d'explorer ça plus en avant lors des prochaines séances mais c'était une excellente question en attendant s'il pose une question moi j'en ai une pas plus technico-pratique la baronie on va aller ça se trouve loin il y a combien de voyages on va traverser des zones dangereuses alors non des zones dangereuses non enfin pas plus que le reste oui mais vraiment là la zone est assez sécurisée sauf que vous risquez de rencontrer ces démarchands pas trop dangereuse non non vous êtes chaud pour commencer la mission oui voilà